Allez ! Kx contre Conkster, non, c'est pas ça. Attar qui va jouer Ryu, donc, ce coup-ci, qui a succombé à l'appel du ado, cet appel du ado non trancé. Et Aldo qui est littéralement en train de se foutre un tout petit bout de sa gueule à un moment, en sautant par-dessus les projectiles. C'est finalement elle qui se fait la première ouvrir la garde, la très belle glissade en pot, par contre attention à ses psychococheurs. Au bout d'un moment, ça devient très prévisible de faire ça. Il est assez facile pour Ryu de dragonner 3 frames là-dedans, dans le bon sens. Donc attention à ce genre de choses-là. Psychococheurs encore dans le vent, vous voyez, avec des ressources finalement assez mal utilisées par Aldol. Non, non, ce gros pied, il gagne le combat aérien. Immédiatement, ça téléporte pour reprendre la distance, mais il va falloir trouver une ouverture de garde sèche. C'est-à-dire anticiper un Adoken, puisque Tahar semble pas spécialement feinté le jeu de projectiles de Ryu. Très bon Davey Reverse ici, il évite de se prendre encore ce gros pied, mais il soit rien moyen pied. Fonctionnant, elle n'a pas attendu qu'elle retombe de son dragon pour réellement mettre la véritable punition. Elle est sur verticale, gros pied qui est cassé par son HP. Avec encore un pressing de Nipress et Davey Reverse trop loin, peut-être, pour Aldol. Oh là là là, qu'est-ce que c'est qu'encore ce bas-petit-point, cette série de bas-petit-point. Une série de bas-petit-point sans rien. Soit MP, MP, il n'y a pas d'ultra là-dessus. Il était peut-être un peu trop loin, il a préféré ne pas la tenter. Et toujours le sommet homme-kick, il y a eu un Nipress ici. Un Nipress, cette presse. Oh et Dragon, Dragon, une Tahar, avec la chope à la relever. Est-ce qu'il va le beaucoup minimiser ? Peut-être décale la chope ? Oh elle attendait la décale la chope avec le 2LK qui était là. Resserie Nipress, il reste 7 secondes au compteur tout de même. Elle n'a plus le droit à l'erreur là. Elle doit absolument trouver l'ouverture de garde là-dessus. Nipress reste 2 secondes, 1 seconde, il faut pour y mettre ça. Comme ça Tahar. Tahar qui aurait pu faire défiler le chrono à 3 secondes avant. Un time-over qui donne à Tahar le premier match. Tahar finalement qui est juste prudent et patient. Et qui réussit à remporter le match là-dessus. Aldol manque un tout petit peu, on va dire, d'attaque pour le moment. Après elle a essayé d'éviter avec un Baminium Kick, c'était bien tenté. Mais le Diverr, ça a quand même fini par toucher. Il va y d'achar dans le saut vertical. Et là maintenant Aldol est en avance, ce qui n'était pas le cas lors du dernier round. Ce qui a peut-être changé pas mal de choses. Vous voyez ce gros point avec encore Nipress. Le Headpress il termine juste, 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 juste dans la garde de son adversaire. La bonne garde est bonne. Ça bourre Chouchoryou ici. Ça bourre complètement Chouchoryou au milieu des trous. C'est ça qu'on veut. Tahar qui revient quasiment à égalité face à Aldol. Ce gros point là, l'ouverture de garde elle est sèche. Le combo il est là. De MK Nipress. Il aurait peut-être pu tenter Okizeme. Il s'estimé peut-être un tout petit peu trop loin pour refaire Psycho Crochet. Il va remettre au coin, voilà, la carreau du dragon bourré. Avec ce Head Express. Et l'Ariane qui a applaudi. Ça fait un partout à présent. Super. Avec Snipress au travers d'Adoken, bien entendu. Je ne sais même pas ce que ça a touché ce pied. Il a le super chargé. Est-ce qu'il a la science du confirme ? La science... On l'apprend la science du confirme, Akov, quand même. Moins qu'à 3.3, mais tout de même... Ouh, il y a un setup d'Azé, hein ! Gros setup d'Azé avec Psycho Crochet. Avec Psycho Crochet dans la gare. Mais c'est ça. Les stun ! Je me délecte à Niem les sucettes. Les sucettes à la Niii. C'est fait ! Matjidoken qui me demande actuellement infiltration ou Daigo. Alors, préfères-tu sucer des Coréens ou des Japs ? Abo. Abo. Moi, je préfère Abo. Voilà, c'est ça. Non, je m'en fous. Pour le moment, personne. Bah, pour le moment, infiltration, puisque c'est lui qui a le plus de records à l'international. Abo. Non. Alors, t'es qui ? Excuse-moi, t'es qui ? Pardon. T'es qui ? Qu'est-ce que c'est, ce mec ? Il n'a pas dormi la nuit. Il a une tête, c'est tellement divin. Tellement divin, Abo. Abo qui a sorti quand même Luffy et Conkster au premier tour de ce tournoi-là. Comme ça, une envie. Une envie. Qui fait face, donc, ici, à Aldol. Très bon bagro-point anti-Devil Rivers. Il ne va pas falloir lui faire à l'envers, on va dire, Abo. Même en jouant en roll-in, sous MPMP. C'est ici, mais, Psycho-Rusher. Ah, plutôt, gros point reset. J'aurais plus vu dans ce sens-là, moi, cette attaque-là. Que le Nipres est bon. En plus, ça lui permet de récupérer les dégâts de focus. Ah, mais par contre, à la relever, se prendre de LK. C'est un peu dommage. Le Dragon qui est donc encaissé. Et Devil Rivers cassé encore une fois par bagro-point. Ça ne sert à rien, même pas à Ex-Devil Rivers. Il sera systématiquement cassé par le bagro-point abusé. Par contre, là, il y a Salabada. Pas mal, la version anglaise. Téléporto. Il est bien, il est à distance à présent. Le Dictateur Ladol. Il n'y a pas de raison d'aller embrouiller. Peut-être une raison, parce qu'il n'a pas vraiment de barre de... Et il se voit là ! Il n'y a pas de medium punch, mais pas de mi-presse. Ou pas de Psycho-Crush. Reinhardt qui va s'en arracher son afro. Si ça continue. Attention à la gestion des distances. Il charge beaucoup sa barre ! Il venait de loin, ce Ex-Devil Presse. Il venait de très, très loin, ce Ex-Devil Presse. Et Aldol s'offre donc une belle dommage. Téléportes dans ses dents. C'est quelque chose, une originalité. Tout basse. Ça, c'est fake cross-up. Evidemment, c'est encaissé à-dessus... Bah, ça ! Oui, il a mis le ça ! Il a mis le ça ! Il a mis le ça ! Il est repoussé, quand même, avec cette série de Ni-Presse. Le bas petit point qui a trouvé l'ouverture de garde, juste en midi. Ouais, sur le bas gros point, sur le vertical, le gros pied. Par contre, il faut éviter de sauter là. Il faut arrêter de sauter. Il prend trop de coups. Il prend trop de coups, trop de coups, trop de coups. Deux qu'à la chope ! Mais bien sûr, ça venait tellement de loin, celle-là aussi. Le comeback semble quand même assez difficile. Et par contre, tranquille, il fallait laisser peut-être le moment. Il n'y a pas de Ni-Presse, quand même. Difficile d'avoir qui ça fait la charge. Le Ni-Presse remet à terre. Avec l'eau qui t'aimée. Ah, là, 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 là. Son gros pied, ça cross-up. Non, je ne crois pas. Ce MK, peut-être, pour accrocher un peu trop... Un peu plus loin. C'est... C'est ça qui est dommage. Rado Ken, c'est dans... C'est dans la focus. Et focus back-dash, focus la charge. C'est très risqué d'envoyer deux LK, quand même. Sur ses ex-Dragon, focus-dash, cancel. Mais la poussée est proche du coin. Petite tower revient dans le coin. Psycho-Rusher, c'est le setup. C'est gardé assez facilement, puisque c'est un devant. Ensuite, tu reviens derrière. Le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est bourrer. Parce que si tu bourres, généralement, tu prends. Elle a essayé de s'engrouper. Le Tatsumaki, il a quand même rattrapé. Le Psycho-Rusher va être très bien utilisé pour s'enfuir. Attention, au hit-stone. Et au frame-trap, surtout derrière. Le lead-spin de Sakura. Toujours en avance, Aldol pourrait projeter son équipe. En finale, Looser-Braquette. Envoyant un message clair. Ce n'est pas grâce à Reinhardt que nous sommes en finale. Et ça, ce serait un message important pour le moment. La gestion du match-up est bonne. Et cette musique est tellement hype. La téléport. Il se décale, quand même. Sur la téléport, je pensais qu'il allait mettre deux LK. Il n'a pas de bas gros points encore. Il ne faut pas qu'elle fasse ça. A chaque fois, il ramasse bas de points. C'était très bien le jeu, parce qu'elle n'avait pas de charge. C'était le mieux qu'elle avait à faire. Une île presse et cassé par la focus. Ah, attends, sur tafait. Grand point, il y a que c'est à Tsumaki. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oshinku... Aiken ! Ça gratte, ça ne fait que gratter. Ça, c'est en midi. Mais non ! Mais non ! Et voilà. Tu sais, tu aurais pu me demander, j'ai deux 910 sur moi. Ouais, mais les deux 910, tu as une B et une C. Tu as une B et une C. Parce que si tu mets deux C, ça ne marchera pas. Ah ouais ? C'est deux B. Ah, donc les deux B, ça marche alors. Deux B. Hein ? T'en es dans RAP, là ? Deux B. Il va être bloqué. Deux B avant RAP. Max mode. Ben ouais, vas-y. Tu comprends rien de series ? Je ne comprends rien. Nous allons avoir une meilleure qualité visuelle pour nos viewers. Ladies and gentlemen, please... Welcome to Ryan Hart, the prodigal's home. Il est ici. Allez à vous ! Quel sera le plus noir des deux ? Nous allons voir ça. C'est un combat. Un combat sans merci. Entre Ryan Hart qui déroule en ce moment. Et Abu pour ce gros point. Tiens, t'as gardé directement. Abu qui se fait dérouler pour Overhead. Et on n'a rien à battre. Il est tort à l'énergie. C'est pourtant, au lieu de faire combo, il décale un Overhead. Et Abu qui se fait complètement dominate. Terminate, je me dirais. Terminé. Terminate. Attention à cette série de Tiger Shot. Très dangereux. Il a toujours très bien fermé le versus grâce à ce Bagro Point. Abu. Il est sur les bases de Sakura. Avec combo. Non, il remet quand même Overhead. Je pense qu'il veut faire Bamka. Et Dragon après qui fait la manipulation un tout petit peu trop tôt. Et ça s'est encaissé la choppe. Avec Amor Hka Setup. Il a mis son gros pied. Décalage Overhead. Abu qui est en grosse difficulté à présent. Parce que Ryan Hart s'offre une balle de match ici. Grosse balle de match. Oh là, Foucus qui est juste dans la gare. Le Dragon qui casse tout. Qui a cassé le Dragon quand même. Mais ça n'a pas fait énormément de dégâts. Non, non. Décalage choppe. Il a été évité par le saut arrière de Ryan. Qui se replie immédiatement. Tiger Shot bien entendu. En juggle. Fake kick. Pour mettre Bagro Point. Toujours un tentail de cross. Il a pris Tiger Shot. Juste dans la gare. Il n'a plus beaucoup de vie. Abu. Il va devoir tenter un combo très très long. Il est obligé de canceller ça. Le Tiger en power cut. Juste pour être sûr. De safeiser tout ça. Oui. La prise de l'ouverture de gare. C'est chiant. Non. C'est quoi ce Bagro Point ? Abu qui se rate. Et UK. Et Ryan Hart. Qui se qualifie pour la finale. Aldol Ryan Hart en finale. Du coup. Maintenant. Je sais. Ryan Hart. Aldol. Vous restez. Vous restez. Aldol. Ryan. Aldol. 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 Please stay. Please. Dark Cody. Dark Cody. Et Street Harder. C'est plutôt en blanc ce scandale. Tu restes là. Tu commences à cof avec Ken. Street Harder. Appelle les au micro. Jims. Alors pourquoi. J'ai une question moi. Alors pendant cette petite pause. Alors en tant que toi même tu as une question. Vous instalez une autre webcam. Pour avoir une meilleure qualité. Alors pourquoi vous dites Tsubasa. Est-ce que c'est ce qu'elle dit ? Non non c'est le nom du coup. Ah Tsubasa. Ouais. Hop là. C'est Flying Tsubasa. En fait Tsubasa c'est quoi c'est volant non ? C'est l'aigle ou un truc comme ça il me semble. Ouais c'est ça. Je croyais que c'était une référence de Tsubasa. Non même pas tu vois. Tsubasa. Tsubasa. Les commentateurs français apprennent les noms des coups. C'est pas pourquoi. Alors que 2-3-6D finalement. Non mais du coup. On est tellement bien en 2-3-6D. Tsubasa c'est la plume. Merci Tic. 2-4-3-2. Hein ? Hein ? 2-4-3-2. 3-4-66. Caravan, Cararia. Oui tu joues contre Darkoody et Street Harder. Atsu ! 1-1-1. So Daio. Atsu ! Atsu ! Ah là attends je comprends pas. C'est parce quoi là actuellement ? Alors là il y a Ryan Hart et Aldol contre Street Harder et Darkoody. C'est la demi finale ? Je crois que là ils sont loin. Je crois que c'est la demi-finale winner. Ah ça y est. Ok donc il y a combien de matchs avant KOF ? Parce que là il faut lancer KOF à un moment ou à un moment quand même. Ouais ça c'est le dernier match avant KOF. Le dernier match avant KOF. Et ensuite les finales on y jouera quand du coup ? Bah tout de suite après KOF. Tout de suite après KOF. Très bien. Well well well. Donc pour KOF, Pharaon accompagnera Ken Boyard pour les commentaires. C'est Pharaon. Pharaon est juste là. C'est Pharaon. Oh yeah. Ok après ce match, nous allons commencer à QF30.